Merci beaucoup. Donc nous allons reprendre avec la communication d'André Tricot. André Tricot est professeur des universités à l'université Montpellier III dans le laboratoire Epsilon. Il va donc nous présenter l'effet des pauses dans la compréhension de textes oralisés. André, c'est à trois et merci d'être à distance pour notre présentation. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. J'aurais vraiment préféré être physiquement avec vous. Mais voilà, il y a une impossibilité d'une autre intervention à Paris ce matin. Donc je vais vous parler des effets des pauses sur la compréhension de textes oralisés, comme c'est écrit dans le titre. Si on veut essayer de dire les choses de façon très, très simple, ce qui m'intéresse, c'est en réalité une question très, très simple. Comprendre un texte, il y a d'une part des exigences de la lecture et des exigences de la compréhension. Et on peut se poser la question, comment aider des élèves dyslexiques ou faibles lecteurs quand l'enjeu est de comprendre ? Quand on dit, je ne m'intéresse pas du tout à l'apprentissage de la lecture. Absolument pas. Bien entendu, c'est une question entière qui, ici, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Là, l'idée, c'est que je suis dans une situation de classe. L'enjeu de la situation, c'est que les élèves comprennent un texte. Comment faire avec des élèves qui sont faibles lecteurs ou dyslexiques ? Je parle bien d'aménager la situation et non pas d'enseigner des stratégies de compréhension, qui est un autre domaine, une autre question qui n'est pas celle que j'aborde ici. Quand on regarde la littérature, beaucoup de personnes qui se posent cette question se sont dit « Finalement, ce qu'on peut faire, c'est sonoriser les textes pour les élèves dyslexiques en faisant l'hypothèse simple que si on sonorise le texte, les élèves n'ont plus à lire le texte, mais à écouter le texte. Ça diminue les exigences de la lecture et ça libère des ressources pour la compréhension, puisque les faibles lecteurs vont consommer, comparativement à d'autres, beaucoup de ressources à la lecture qui se retrouvent ainsi libérées. Or, quand on regarde la littérature sur la sonorisation des textes, pour les élèves dyslexiques, on voit des effets qui sont globalement décevants. La taille d'effet, donc le D de Cohen est à 0,35, c'est donc un effet modéré, l'amélioration de la compréhension. Quand on compare le même texte lu par des élèves et écouté par d'autres élèves, le gain, l'amélioration de la compréhension est modeste, en dessous de 0,4, où on considère qu'on commence à avoir des effets intéressants. Ce qui m'a interpellé dans cette synthèse de la littérature sur la sonorisation des textes, c'est que les auteurs ne considèrent pas le temps d'écoute dans l'analyse des effets qui pourraient impacter sur l'efficacité de la sonorisation des textes pour la compréhension. Il mentionne une étude, sans s'y arrêter plus que ça, sur le fait que quand on fait écouter les textes aux élèves non pas une fois, mais plusieurs fois, alors on a une taille d'effet qui est très forte. Donc on voit bien qu'il y a manifestement un effet du ton de l'écoute, par exemple le fait d'écouter plusieurs fois, mais ça n'intéresse absolument pas les auteurs. Il existe toute une littérature, je vais vous donner un exemple, qui ne concerne pas la compréhension écrite, mais le fait de la compréhension de textes écrits, mais la compréhension de vidéos. Je vous donne juste un exemple pour vous montrer comment on fait des recherches dans le domaine. Ici, c'est une étude que nous avons faite pendant le confinement, et on s'intéresse à quelque chose qui est bien connu dans la littérature, sur laquelle je reviendrai, qui est le fait que le gros problème des vidéos de cours, c'est qu'elles présentent une information transitoire, une information continue. Si vous avez raté un bout de la vidéo, c'est trop tard. Par rapport à l'image fixe ou par rapport à un texte qui est fixe, le grand désavantage de la vidéo, c'est son caractère continu, et son caractère continu a un effet négatif sur l'apprentissage. Donc on a essayé, bon, il y a une autre chose qu'on a fait dans cette étude, mais je ne vais pas vous la présenter, ce n'est pas intéressant ici. Donc notre idée, ça a été de dire, on va faire, comme on l'a vu plusieurs fois dans la littérature, insérer des posts dans la vidéo. Et on a donc enregistré un prof en train de faire son cours, sa vidéo sur Moodle. On a rajouté un guidage par des mouvements de culière dont je ne vais pas vous parler ici, et on a aussi rajouté des posts dans sa vidéo. De sorte que, alors, c'était donc quasiment 200 étudiants en deuxième année de médecine. La vidéo du cours original, elle faisait 20 minutes, et à partir de cette vidéo de 20 minutes, on a construit une vidéo de 25 minutes. Donc on a rajouté des pauses. On a rajouté 62 pauses de 5 secondes en moyenne. Pardon. 5 secondes, virgule, un petit peu, mais c'était exactement la même durée, chaque fois qu'on repérait dans le discours du prof une pause naturelle. C'est un espace entre deux mots. Donc on se retrouve avec quatre versions de la vidéo, avec des pauses, sans les pauses. Sans les pauses, c'est la version originale. Avec les pauses, c'est la version que nous avons construite. Et ensuite, il y avait un guidage visuel. Encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat ? C'est que dans nos deux conditions expérimentales, la version avec pause donne de meilleurs résultats que la version sans pause. Et la taille de l'effet, la différence entre les deux est très importante. Si on regarde ici le gain d'apprentissage, c'est-à-dire la différence entre l'évaluation après la vidéo et les connaissances évaluées avant la vidéo, la différence est de l'ordre de 35%. Le seul fait d'insérer des pauses dans une vidéo améliore l'apprentissage de l'ordre de 35%. Alors que les mots sont les mêmes, les images sont les mêmes, la voix est la même, le contenu est exactement le même. La seule chose qu'on a faite, c'est insérer des pauses de 5 secondes. Une différence de 35% pour des étudiants en médecine, c'est la différence entre un 9 sur 20 et un 13 sur 20. C'est extrêmement important. On avait obtenu un résultat, une dizaine d'années auparavant, dans une série d'études, cette fois-ci sur de la compréhension orale en langue vivante étrangère. Et là, cette fois-ci, ce qu'on avait testé, c'est de donner aux élèves la possibilité de faire des pauses par eux-mêmes. Donc nous n'avions pas inséré des pauses dans le document que les élèves devaient comprendre, mais nous avions donné aux élèves la possibilité de faire des pauses et des retours en arrière quand ils le souhaitaient. Et ce qu'on a montré dans une série de manips, c'est que, qu'on a répliqué, 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 c'est que les stratégies de choix de ces pauses et de retours en arrière sont des stratégies efficaces pour les élèves qui ont un bon niveau en langue. Donc, pour les élèves intermédiaires, il y a encore des stratégies moins élaborées, mais qui leur permettent de mieux comprendre quand ils ont la possibilité de faire des pauses que quand ils n'ont pas la possibilité de faire des pauses. En revanche, pour les élèves les plus faibles en langue, le fait de leur donner la possibilité de faire des pauses non seulement n'a pas d'effet bénéfique, mais détériore la performance en compréhension. Donc, on a ces deux types de résultats et on va rapprocher ça de notre domaine de recherche sur lequel je travaille, qui est l'étude de l'épuisement des ressources, de la gestion des ressources attentionnelles dans des tâches d'apprentissage. En gros, la question qu'on se pose, je dis bien que c'est une autre question de recherche, je vais essayer de mettre les liens entre les deux, c'est est-ce que quand on donne une tâche d'apprentissage à des élèves, une tâche très exigeante, une tâche longue et difficile, est-ce que les ressources attentionnelles, en mémoire de travail, la capacité à être totalement attentif ne serait pas quelque chose qui s'épuise peu à peu ? Autrement dit, très simplement, est-ce qu'en début de tâche d'apprentissage, les élèves n'ont pas plus de ressources qu'en fin de tâche d'apprentissage ? Autrement dit, est-ce que nous, enseignants, nous pourrions optimiser l'exigence de la tâche et la durée de la tâche pour gérer au mieux les ressources attentionnelles des élèves ? Ici, je vous donne simplement une étude où on a comparé des élèves dyslexiques et des élèves normaux lecteurs dans des grands, en collège, dans une tâche de lecture à haute voix et là aussi, nous évaluions la compréhension. Et on a un résultat qui est, on voit des élèves avec dyslexie, sans dyslexie, on évalue leur capacité en mémoire de travail, ensuite, on leur fait lire un texte à haute voix pendant dix minutes, ensuite, on leur pose des questions, bien entendu des questions sur les débuts du texte, pour que les élèves dyslexiques et les normaux lecteurs ne soient pas, enfin, que les élèves dyslexiques ne soient pas désavantagés et enfin, on repaie un test en mémoire de travail. Donc, l'hypothèse d'un épuisement des ressources c'est si les performances au test de mémoire de travail avant l'apprentissage, avant la tâche exigeante, sont plus élevées que les ressources après. Et voilà le résultat qu'on obtient. Effectivement, chez les élèves dyslexiques, on a des performances en mémoire de travail avant qui sont plus élevées que après, alors que chez les normaux lecteurs, on obtient exactement le contraire. Ils ont une meilleure performance à l'évaluation en mémoire de travail après l'épreuve que avant l'épreuve. Je précise que ce résultat-là, avoir une meilleure performance avant qu'après, nous l'avons répliqué plus d'une dizaine de fois sur des tâches de dictée, sur des tâches de calcul mental, avec des élèves de l'école élémentaire, du collège, du lycée et à l'université. Donc, ce pattern de résultat-là, avoir des meilleures performances après qu'avant, à une tâche qui mesure les capacités attentionnelles en mémoire de travail, c'est un résultat que nous avons répliqué, répliqué, répliqué chez des élèves ordinaires. Et vous voyez, chez des élèves dyslexiques, on a le pattern de résultat inverse. Bien entendu, en compréhension, on a aussi des performances différentes entre les élèves dyslexiques et les élèves ordinaires. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il se pourrait que ce qu'on essaye de faire, améliorer la compréhension de texte chez des élèves dyslexiques ou faibles lecteurs, soit lié à un effet, pour la compréhension en passant par l'oral, soit lié à un effet qui est bien documenté dans la littérature qui s'appelle l'effet de l'information transitoire. En gros, l'idée, c'est que, de la même manière que les vidéos, les textes sonorisés présentent l'inconvénient d'être une information transitoire, évanescente. Quand vous lisez un texte, vous pouvez arrêter votre regard sur un mot, un mot difficile, par exemple, alors qu'avec un document sonore, quand vous avez entendu un mot, vous ne l'entendez plus. Avec un texte, vous pouvez revenir au début de la phrase que vous n'avez pas bien comprise, par exemple. Avec un document sonore, vous ne pouvez pas revenir en haut de la phrase. Et donc, cette idée de court-circuiter les difficultés de lecture en passant par l'oral se heurterait à un autre problème très important qui est cet effet d'une information non permanente qui fait que tout ce qu'on rate au moment de l'encodage de l'information du mot est perdu. Et ça, cet effet de l'information transitoire a été découvert et expliqué par des gens qui travaillent dans le domaine de la théorie de la charge cognitive. La théorie de la charge cognitive, c'est une théorie qui dit dans toutes les situations d'apprentissage scolaire, on peut distinguer l'exigence de la tâche qu'on fait faire aux élèves, par exemple lire un texte, l'exigence de l'apprentissage, par exemple comprendre le texte, et l'exigence liée au traitement des informations inutiles, des choses qui ont été rajoutées, par exemple des informations dans la classe, du bruit dans la classe, ou je ne sais pas, des illustrations inutiles dans le texte. Et ce que dit cette théorie, c'est que tout va bien tant que la capacité de la mémoire de travail des élèves est plus grande que la somme de ces trois exigences. Et donc on a des ressources disponibles quand les capacités de la mémoire de travail permettent de faire face à ces trois exigences. Et c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on a des ressources disponibles, par exemple, pour décider quand on fait des pauses, quand est-ce qu'on continue, quand on fait des retours en arrière, quand on ne fait pas de retour en arrière. Mais si l'exigence de la tâche, l'exigence des informations inutiles sont trop importantes, alors la capacité de la mémoire de travail n'est pas suffisante pour gérer cette situation d'apprentissage scolaire. Et donc on n'a plus de ressources pour faire face à l'exigence de l'apprentissage. Donc les élèves sont engagés dans la tâche, par exemple, de lecture, mais ils n'ont pas assez de ressources pour comprendre. C'est simplement ça que dit la théorie de la charge cognitive. Et donc ce qu'on essaye de faire dans ce domaine depuis une quarantaine d'années, c'est de trouver des techniques pour réduire la charge intrinsèque, trouver des versions de la tâche qui sont plus exigeantes, réduire la charge extrinsèque, éliminer toutes les informations inutiles pour libérer le maximum de ressources ici de l'apprentissage. Et ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est que ces histoires de textes entendus nous ont conduits à nous intéresser de plus en plus près à un modèle, un nouveau modèle de la mémoire de travail que nous intégrons peu à peu dans la théorie de la charge cognitive. Ce modèle s'appelle le modèle de partage temporel des ressources, c'est un modèle de la mémoire de travail dont les auteurs sont deux chercheurs français qui travaillent en Suisse. Que dit ce modèle ? Il dit premièrement en mémoire de travail l'attention est la principale si ce n'est la seule ressource cognitive. Deuxièmement, ce que dit ce modèle, c'est que l'attention ne peut être centrée, focalisée que sur une seule information à la fois. Donc la capacité de la mémoire de travail dans ce modèle c'est de un. On ne peut être attentif qu'à une chose à la fois. Du coup, quand on a une tâche complexe comme comprendre un texte, c'est-à-dire intégrer les informations d'un texte, alors on passe en multitâche. C'est-à-dire qu'on va alterner des moments de traitement de l'information numéro 1 au traitement de l'information numéro 2 au traitement de l'information numéro 3. Autrement dit, je ne traite jamais les trois d'information en même temps mais je les traite successivement. C'est ça que dit le modèle. Le temps est dans ce modèle considéré comme la principale source de l'oubli et donc une source de charge, une source d'exigence. Je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc, si le temps est la principale source de l'oubli, et que je dois, pour réaliser une tâche, être attentif non pas à 1, 2, 3 informations mais 4, 5, 6, 7 informations, je dois alterner des moments où je traite de l'information nouvelle, par exemple les nouveaux mots de la phrase et des moments où je rafraîchis l'information que j'ai déjà traitée, par exemple les mots du début de la phrase. Donc, ça, c'est ce modèle. Il faut vous imaginer, vous savez, ce numéro de cirque où il y a des gens qui font tourner des assiettes sur des baguettes, je lance une impulsion sur la première assiette, elle tourne, la deuxième, la troisième, la quatrième, quand j'arrive à la quatrième ou la cinquième, il faut que je relance la première. C'est une bonne métaphore de ce que dit ce modèle. On dit, si je traite la première information, le gros problème, c'est que l'activation, l'attention va diminuer pendant que j'attaque le deuxième, le troisième, le quatrième et donc, il faut de temps en temps revenir. Ça, c'est ce que dit le modèle. Ce que dit le modèle, c'est que l'exigence de la tâche sera différente si les informations sont exigeantes de la même manière mais que le temps que je donne pour rafraîchir est plus grand ou plus petit. Plus je diminue le temps pour rafraîchir, plus j'augmente l'exigence temporelle, plus je rends la phase difficile. Quand, au contraire, j'augmente le temps pour rafraîchir, le temps de pause, alors, je diminue l'exigence de la tâche. Autrement dit, ce que dit ce modèle, qui a été élaboré complètement indépendamment de nos recherches sur les vidéos, par exemple, c'est que ce qui se passe avec les vidéos dans lesquelles on insère des pauses correspond exactement à ce que prédit ce modèle. De la même façon, et donc, à chaque fois que j'augmente, bien entendu, je rends la tâche plus facile. Et ce que nous avons montré dans une série d'études ici sur le calcul mental, je ne vais pas m'y arrêter, mais c'est que ce modèle, qui est un modèle de psychologie cognitive de laboratoire, ce n'est pas du tout un domaine qui concerne les apprentissages scolaires au départ, ce modèle prédit très exactement ce qui se passe dans des performances en calcul mental, selon qu'on va manipuler le temps ou l'exigence de la tâche ou l'exigence de tâche interférante. Vous savez, la fameuse charge cognitive extrinsèque dont je parlais tout à l'heure. On a montré que ce modèle, encore une fois, alors qu'il n'a pas été conçu pour ça, prédit parfaitement les performances des élèves, mais il prédit les performances des élèves uniquement les moins performants. Donc, ici, on a manipulé la charge extrinsèque, ici, on a manipulé le temps disponible, à chaque fois, le modèle prédit bien ce qui se passe dans les performances, mais uniquement pour les élèves les moins performants. Pour les élèves les plus performants en calcul mental, le modèle ne prédit rien. Donc, que montrent ces travaux ? La pression temporelle ou l'exigence d'une tâche interférante, d'une tâche secondaire, d'une information inutile, d'autériore la performance à la tâche principale, et ce, particulièrement pour les élèves les moins performants. Donc, on aurait pour ce modèle-là les travaux que je viens de vous présenter, les travaux de Sébastien Plumard, qui me permettent de dire, finalement, l'exigence de la tâche, d'une tâche d'apprentissage, elle peut être définie comme liée non pas à la charge extrinsèque définie comme toute information inutile, mais comme la proportion de temps dévolue au traitement des informations inutiles. Autrement dit, c'est le temps qu'on perd sur les informations inutiles qui fait augmenter la charge extrinsèque et donc la charge. Donc, l'idée, si je remets en lien tout ce que je viens de vous dire, quand on avance dans le temps, il y aurait une réduction de la capacité en mémoire de travail, en tout cas pour les élèves dyslexiques dont je viens de parler tout à l'heure, qui fait que si en début de tâche, l'exigence est acceptable, en fin de tâche, en avançant dans le temps, l'exigence deviendrait inacceptable. On a une hypothèse dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui est que peut-être qu'en avançant, et ça, on l'a vu sur certaines tâches de dictée, certaines tâches de calcul mental, les élèves vont sacrifier une des trois sources de charge en avançant dans le temps. Par exemple, ils vont faire moins attention à la charge intrinsèque, aux informations ici, ici ou ici, soit cet effet d'épuisement que je viens de décrire peut être compensé par l'ajout de pause, et donc une façon de ne pas aboutir à ça serait tout simplement de modifier la charge intrinsèque en ajoutant des postes. J'ai voulu faire un détour théorique pour bien dire que ces questions qui, pour nous, au départ, sont vraiment des questions de recherche appliquées, nous permettent d'adresser des questions théoriques et de remettre en cause ou de discuter des modèles de la psychologie cognitive de façon, je crois, assez intéressante. Alors ça, ça donne lieu à des travaux, par exemple, dans cette thèse, nous avons proposé à des élèves normo-lecteurs ou des élèves dyslexiques de lire un texte ou d'écouter un texte de type d'expérience et ce qu'on va évaluer à la suite de l'écoute d'un texte ou de la lecture d'un texte, c'est la compréhension avec des questions de surface, des questions de base de texte et donc des questions littérales et des questions d'inférence. Et ce qu'on montre encore une fois conformément à la littérature c'est que pas grand-chose ne se passe. La petite taille des faits que j'ai évoquées dans la méta-analyse, nous on a prise en pleine figure même pas d'effet significatif. Les élèves dyslexiques ne bénéficient pas du passage par l'oral. Donc on a réalisé une quatrième expérience qui était avec le même matériel dans la même condition que les précédentes mais ce qu'on a comparé c'est une condition expérimentale où les élèves écoutaient le document sonore sans pause en version continue puis une deuxième condition expérimentale où ils avaient des pauses et cette deuxième condition expérimentale était divisée en pauses libres c'est-à-dire choisies par les élèves ou pauses imposées c'est-à-dire programmées par nous encore une fois toujours la même idée des pauses de 4-5 secondes insérées à la fin de phrase ou à la fin de proposition. Ici c'est la condition pause libre et vous voyez le résultat qui ressemble exactement à celui que j'ai présenté à propos de la compréhension orale en langue vivante étrangère les travaux avec Stéphanie Roussel les élèves en grande difficulté de lecture ici avec dyslexie sont moins performants quand ils peuvent faire des pauses que leurs pairs normaux lecteurs dans cette condition où ils peuvent faire des pauses. Pour la condition sans pause on a toujours cette différence les normaux lecteurs comprennent mieux un texte oralisé que les élèves avec dyslexie mais vous voyez que la pente n'est pas la même autrement dit pour être tout à fait explicite les élèves dyslexiques sont plus pénalisés dans la condition pause décidée par eux que dans la position dans la condition sans pause et enfin dans la condition pause imposée par nous c'est à dire nous avons nous-mêmes inséré à la fin des phrases et des propositions des pauses de quelques secondes 4-5 secondes il n'y a plus aucune différence entre les élèves avec dyslexie et les élèves normaux lecteurs autrement dit on a vraiment l'impression qu'avec les élèves dyslexiques le fait d'insérer des pauses améliore la compréhension donc c'est cet effet de segmentation de l'information qui n'est plus une information transitoire mais une information dans laquelle on peut faire des pauses mais cet effet n'améliore pas les performances chez les élèves ordinaires vous voyez ce résultat donc pour résumer ce que je vais présenter jusqu'à présent puis je vais vite finir l'exigence de la lecture l'exigence de l'information transitoire l'exigence de la redondance l'exigence de la régulation sont les 4 exigences à prendre en compte quand on s'intéresse à la façon de présenter des textes pour améliorer la compréhension chez les élèves dyslexiques et on a écrit une synthèse là-dessus une dernière étude si j'ai encore deux minutes on a regardé la littérature qui compare des textes sonorisés avec une voix naturelle et sonorisés avec une voix artificielle et cette littérature est toujours très cohérente sur le fait que les élèves comprennent mieux un texte sonorisé en voix naturelle qu'en voix artificielle et on se demandait si c'était vraiment dû au fait que c'est une voix naturelle ou le fait que quand on utilise la voix naturelle il y a naturellement des pauses dans le discours donc on a construit une manip je voulais vous la présenter parce qu'on a les résultats depuis hier après-midi on écoute un texte enregistré le texte il est présenté soit en voix synthétique soit en voix humaine soit avec des pauses soit sans pause on va mesurer la compréhension on contrôle un certain nombre de variables et on obtient des résultats qui montrent que dans la condition voix humaine que vous voyez ici dans les deux conditions voix humaine les élèves comprennent significativement mieux avec pause que sans pause et dans la condition voix synthétique les élèves comprennent significativement mieux avec pause que sans pause et vous voyez que quand on compare voix humaine avec pause et voix synthétique sans pause il n'y a pas de différence entre ces deux conditions expérimentales donc il se peut que la différence bien connue dans la littérature sur la comparaison entre voix humaine et voix synthétique soit liée à plusieurs aspects protodiques mais notamment celui des pauses donc voilà j'espère avoir pas trop dépassé le temps comprendre comprendre un texte oralisé n'est pas forcément plus facile que de le lire même pour les élèves les plus en difficulté de lecture insérer des pauses améliore grandement la compréhension au-delà même du domaine de la compréhension orale puisque c'est exactement le même effet qu'on a avec les vidéos et cet effet est particulièrement marqué pour les élèves les plus en difficulté je considère les étudiants en deuxième année de médecine comme en grande difficulté vu la densité des cours qu'ils ont et ce domaine qui est bien un domaine de recherche appliquée permet de tester des modèles de la psychologie cognitive et on entretient un dialogue très étroit avec Valéry Camos et Pierre Barouillet les auteurs de ce modèle quand on conçoit nos maniques et quand on interprète nos résultats merci un grand merci André pour ta présentation est-ce qu'il y a des questions oui hop oui bonjour André c'est Alain Guérien merci pour bonjour Alain merci pour ta présence alors c'était je trouvais ça très stimulant et très clair malgré l'absence de pause en fait j'avais une question qui concerne la durée des pauses avec derrière la tête l'idée d'une durée optimale des pauses c'est-à-dire des pauses ni trop courtes ni trop longues ça complexifie sans aucun doute largement la question mais disons que il me semble que l'engagement dans la tâche permet quand même aussi d'inhiber les informations distractrices qui relèvent de la charge extrinsèque tu as parlé de débrouillant mais je pense aussi toujours aux préoccupations des élèves qui éventuellement se sont disputés à la récréation et se concentrer tout de suite sur une tâche ou bien leurs préoccupations familiales etc. donc du coup je me dis que peut-être une tâche trop une pause trop longue risque aussi de faire réémerger plein d'informations et donc une charge attentionnelle en lien avec ces éléments extérieurs à la tâche en fait et donc c'est peut-être un programme j'imagine que vous y avez déjà réfléchi mais c'est peut-être aussi une suite intéressante Merci Effectivement c'est vraiment une des questions qui nous préoccupe et la première chose qu'on veut faire c'est même pas aussi ambitieux que ce que tu dis c'est que dans un premier temps on voudrait d'abord bien vérifier que l'effet qu'on obtient est bien un effet des pauses et pas un effet du temps tout simplement et donc ce qu'on va faire là les manips de l'an prochain on va d'abord comparer des pauses à la fin des phrases à la fin des propositions etc autrement dit à la fin des unités de sens et des conditions dans lesquelles tout simplement on ralentit la bande ou on met des pauses entre chaque mot donc on voudrait bien sûr que l'effet qu'on obtient est bien un effet de type TBRS c'est-à-dire un effet des pauses qui fait que en gros on considère que les élèves qui comprennent un texte oralisé ils sont en double tâche encoder de l'information comprendre de l'information et que dans cette tâche on doit switcher entre les ressources dévolues à l'encodage à l'écoute et les ressources dévolues à la comprehension et donc dans un premier temps on veut être sûr qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque avec notre idée de pause et que c'est bien une idée de pause et pas une idée de temps et après oui on a l'intuition parce que là je ne l'ai pas présenté de façon précise mais selon les maniques nos pauses elles sont entre 3 et 5 secondes et on veut aller voir si notre effet à 3 secondes on l'a bien et quand on rajoute une seconde ou on enlève une seconde est-ce que l'effet tient mais oui c'est clairement dans les recherches à venir Merci Alors j'avais vu qu'il y avait une question par là Bonjour Merci beaucoup pour votre présentation Moi j'ai juste une question en lien avec le choix des textes Je ne sais pas en fait si vous avez évoqué ça dans la... Je n'ai pas fait attention Est-ce qu'en fait les textes ont été adaptés au niveau de lecture des enfants dyslexiques ou est-ce que les pauses ont été en fait ou est-ce que les pauses ont été bénéfiques même malgré les difficultés d'identification écrite Je ne suis pas sûr de comprendre votre question En tout cas ce que je peux vous dire c'est que dans les choix des textes nous on se base toujours sur les textes qui sont utilisés dans les évaluations nationales D'accord Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question En fait juste je voulais voir s'ils prennent en compte parce que les enfants dyslexiques ils vont avoir certainement un niveau de lecture qui ne correspond pas à leur niveau d'âge chronologique donc je voulais voir est-ce que malgré les difficultés genre est-ce que si le texte il a été adapté à leur difficulté de lecture ou pas et donc est-ce que ok Non, non, non D'accord Ok, merci Merci Non mais si je réfléchis ce serait intéressant à faire Je pense qu'une des manips qu'on est en train de faire cette année où on teste une autre situation où les élèves lisent et entendent en même temps et là dans cette étude-là on va contrôler ce que vous dites c'est qu'on va donner des textes qui correspondent au niveau d'âge et des textes qui correspondent à des niveaux d'exigence qui sont deux à trois ans inférieurs Oui Merci pour votre question parce qu'effectivement c'est bien quelque chose qu'on est en train de faire Bonjour je voudrais on a eu énormément d'informations Demain je rentre dans l'école j'en parle à mes collègues Quelles seraient les propositions concrètes que vous nous feriez que je pourrais faire pour l'oralisation justement des textes Merci D'accord Donc la première chose c'est de se méfier des voix synthétiques J'imagine que la plupart des gens le font déjà mais se méfier des voix synthétiques parce qu'en l'état actuel la prosodie n'est pas bonne et les poses ne sont pas bonnes Deuxièmement faire confiance à leur propre voix notamment quand ils racontent des histoires les conteurs et les conteuses les enseignantes et les enseignants savent très bien que quand ils oralisent un texte notamment une histoire ils font des poses ils font des poses et donc je crois que en tout cas pour certains genres en fait on le fait tout naturellement ces poses là et voilà c'est juste de dire ne faites pas ce que Trico a fait lors de sa présentation c'est-à-dire mettre trop d'informations et parler à toute berzingue et pour absolument dire ce qu'il avait envie de dire mais je crois que oui c'est mon application c'est beaucoup plus la méfiance envers les outils numériques quand ils sont mal conçus alors merci beaucoup j'ai vu qu'il y avait d'autres questions malheureusement je suis également le gardien du temps et si on a envie de finir pas trop tard il va falloir continuer donc merci à André d'avoir répondu merci à toutes et tous d'avoir posé vos questions merci